Générique 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 Mercredi 21 décembre 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bonne arrivée. C'est Mathieu. Vous les constatez, nous sommes avec Cépingoua Gédéon. Il est président de la Ligue des Jeunes de l'IDPES Sonore Kivu. L'IDPES, je vous rappelle, c'est le parti au pouvoir, parti présidentiel. Cépingoua, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci encore une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci surtout de cette invitation et de ces privilèges que vous n'essaie de nous accorder. Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité des résolutions présentées par la France. Le mandat de la MONESCO est renouvelé pour ENA pour continuer à soutenir la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Ce mandat comporte trois missions prioritaires, dont la protection des civils, le soutien au programme de désarmement, mobilisation des groupes armés, ainsi que la réforme du secteur de sécurité. La MONESCO pourra par ailleurs fournir un appui pour les élections générales en décembre 2023. Elle poursuivra ses tâches de surveillance des droits de l'homme, de soutien au système judiciaire et de lutte contre l'impunité, ajoute le Conseil de sécurité. Les conseils de sécurité condamnent par ailleurs tout soutien extérieur aux groupes armés, en particulier le M23, et appellent à la coordination entre la MONESCO et la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, je cite l'EAC. Dans une autre résolution du Conseil de sécurité, la procédure de notification des fournitures de matériel et d'assistance militaire est levée, mais l'embargo sur les armes en ce qui concerne les groupes armés est maintenu. Monsieur Gédéon, d'abord on commence par cette première résolution, le mandat de la MONESCO prorongé d'ENA. Comment vous analysez cela ? Merci. Cela tombe comme échevé dans la sauce, parce que la position du peuple congolais, c'est qu'il fallait mettre fait à ce mandat. Évidemment, ce qui est énuméré dans cette résolution, c'est tout ce que nous avons connu dans des résolutions, dans des fameuses résolutions passées. La protection des civils, la démobilisation, et tout ce que vous avez cité là, ce n'est pas une nouveauté, c'est tout ce que nous avons connu malheureusement. Rien n'a changé, rien n'a évolué. On n'a pas vu cette résolution être mise en application, les résolutions qui ont précédé. On se pose la question de savoir, est-ce que c'est cette résolution, cette actuelle résolution qui sera respectée ? Alors que nous, à notre niveau, peuple congolais, nous avons déjà une position par rapport aux bévirs qui sont observés du côté de la MONESCO, soutenant même les groupes armés. Ça, je l'ai dit, il y a des preuves palpables, mais aussi, le temps qu'ils ont fait, sans rien faire, ça a porté une contribution sur les places sécuritaires, sur la protection des civils. Au compte, au temps des morts, il n'y a pas longtemps qu'ils chichent, on a tué plus de 300 personnes, bien qu'on essaie de réduire les bilans. Mais à la présence de cette MONESCO, à Béni-Oti chaque jour, à la présence de cette MONESCO, nous continuons à croire que la solution est interne et la solution viendra de nous-mêmes. La protection des civils viendra de notre gouvernement, pas de forces étrangères. Ça, c'est une conviction qui est partagée par la population congolaise, le peuple congolais. Donc, cette, disons, unième résolution, c'est encore de poudre au fait du côté de la population congolaise. Mais il est vrai que, quand vous essayez d'apprendre, disons, la position du gouvernement, qui vous dit qu'il y aura un retrait progressif, peut-être que c'est ce qui justifie la prorogation de ces mandats, parce qu'on ne pouvait pas quand même retirer progressivement les gens qui n'avaient pas mandat. Et si le mandat était à sa fin, ça veut dire qu'ils devaient quitter du coup et rentrer chez eux, chose qui ne serait pas possible. Je pense que, sur le plan diplomatique aussi, on doit leur donner un moment et temps pour qu'ils se retirent. Je pense que c'est cette année. Et maintenant qu'ils ont eu cette année, nous voulons voir ces retraits se faire progressivement. Et qu'on commence d'abord par le Nord, Kivu et l'Itouri, là où ça dérange. Parce que nous, nous sommes sceptiques à leur présence ici. Et que l'année sera en train de finir, car eux, ils seront en train de se retirer d'autres milieux. Ça, c'est notre demande. Mais, question d'élection, nous pensons que nous sommes devenus... Nous avons vieilli quand même. Nous avons une expérience des élections. D'ailleurs, les dernières élections ont été financées par nous-mêmes. Et à cette époque, on avait qu'un budget qui avironnait ces 5 milliards. Difficilement, on pouvait atteindre 5 milliards, mais on était entre 4 et 3 milliards. Mais aujourd'hui, le gouvernement a fourni autant d'efforts. Nous nous faisons maintenant le budget à 16 milliards. Ça veut dire que nous avons évolué sur ce côté-là. Alors que l'année est électorale, nous sommes en mesure de financer nous-mêmes nos élections. Tous les corollaires, tous ceux qui avironent ce secteur-là, nous sommes en mesure de nous prendre à charge. Nous avons grandi, donc nous devons intégrer la culture de prise à charge dans tous les domaines. C'est comme ça qu'on nous respectera. Mais la question, Gédéon, aujourd'hui, le mandat de la MONESCO, encore une fois, de prise pour ronger d'un an. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, parce qu'on a vu des mobilisations partout au Congo pour exiger en tout cas le départ de la MONESCO sur les sols congolais ? Car cette mission onisienne, elle est jugée inefficace sur les terrains. Voir aujourd'hui, prolonger un an encore cette mission, on peut dire que c'est en quelque sorte foncer les couteaux dans les plaies des Congolais ? Ou bien, comment on peut dire cela ? Oui, je sais que la décision sera d'iradigérer, surtout ici chez nous, à Goma, où nos frères ont été tués à bout portant par ce bourreau-là de la MONESCO. Et aujourd'hui, d'ailleurs, d'autres militants qui sont à prison pour avoir manifesté, d'ailleurs là où j'ai toujours condamné, la faiblesse, l'immaturité de certains membres du gouvernement, parce qu'un Congolais ne pouvait pas subir à ce sort-là seulement parce qu'il a dit non à un étranger, non. Moi, je ne passe pas. Aujourd'hui, le peuple a du mal à digérer cette position. Mais si, réellement, c'est dans une position de vouloir, disons, respecter les retraits, donner l'état pour les retraits, on dirait que ce serait une décision rationnelle qui ne dépendrait pas seulement de l'émotion de la population. Mais je ne dis pas que seulement la population était émotive, non. Parce qu'il y a des réseaux vrais fondés qui ont mobilisé, qui ont agité et qui ont fait que le peuple puisse prendre cette position. Et donc, je pense que le gouvernement doit s'assumer et il ne doit pas laisser cette option, disons, la voie de la population à côté. Nous voulons voir la MONISCO se retirer et que cette année soit une année de retrait de la MONISCO. Là, on est d'accord. Parce que nous n'allons pas lâcher, le pays nous appartient. Nos décisions ne seront pas prises dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nos décisions seront prises ici, chez nous. Et nous nous assumerons comme des souverains. Donc, je ne vois pas son impact parce que nous devons prendre d'autres mesures par rapport à ce qui a été pris. S'ils pensent qu'ils peuvent prendre des décisions sans nous associer ou sans tenir compte de ce que nous sommes en train de voir, de passer et de mettre notre lecture des choses à côté, je pense que ça ne tiendra pas. Nous allons barrer la route à tout ce qui passe contre nous. Merci GDO. Aujourd'hui, on peut parler d'une diplomatie agissante, ou juste les combats de tout un peuple qui a été vraiment répondu. Là, je parle de la diplomatie agissante du président Tshisekedi. Ou c'est toute une liste, c'est une liste de toute une population, de tout un pays. Aujourd'hui, en tout cas, la RDC est autorisée à acheter des armes partout là où elle veut. Et toutes les armes, toutes sortes d'armées que la RDC veut. D'abord, comment vous avez accueilli cette nouvelle ? Tout d'abord, je comprends que la question de la République démocratique du Congo devient une patate chaude dans les mains de ces puissances, ces impérialistes. Et donc, on veut lâcher cette patate. On ne sait pas la détenir entre ces mains. Alors, question de puissance, de diplomatie, je pense que cela avait été déjà dit. Mais on sait voir aujourd'hui le Congo vivre sur le plan international. Et aujourd'hui, nous avons un président quand même sur le plan diplomatique. Il l'a fait du main des maîtres. Mais ce qui a été donné, c'est que la force de cette diplomatie, c'est la compréhension même de la population congolaise, du peuple congolais, qui a compris que non, il y a une question commune, il y a une cause commune. On s'est lié contre l'ennemi ensemble. Et c'est ce qui fait que la question au Congo soit prise en considération. On peut dire qu'il n'y a pas moyen que ces impérialistes arrivent à nous diviser. Tous ces marionnettes qui veulent être utilisées ici par ces Occidentaux sont mises, sont confondues par la population congolaise. On sait que le peuple est soudé autour d'un idéal et un idéal du changement. Et c'est ça la force aujourd'hui. Et quand on essaie de faire les enquêtes, on comprend que le peuple a le besoin de ce changement. Évidemment, c'est la voie de ce peuple que le président est en train de porter, ou de colporter, et puis partout, dans des concerts, des nations, pour dire non, le besoin du changement s'est fait sentir. Et on ne saura pas bloquer ce changement parce qu'on ne saura plus maîtriser cette population qui a besoin maintenant qu'il puisse vivre une autre vie que ce qu'il a vécu dans le passé. Et c'est ça la force de cette diplomatie. Il n'y aurait pas cette diplomatie sans l'accompagnement de la population. Le peuple a fait sa part, mais le gouvernement congolais aussi a fait sa part. On félicite le président de la République pour ce qu'il a fait. Et ce qu'il n'avait pas compris, moi je me suis rencontré avec beaucoup de gens qui m'ont dit qu'est-ce que vous vous aviez fait pour comprendre cet homme avant. Et moi je leur ai répondu que non, il n'est pas tard pour comprendre. Vous n'aviez pas de problème parce que vous ne comprenez pas déjà. L'état que vous avez compris, c'est maintenant qu'il faut aussi agir et soutenir quelqu'un qui agit pour l'intérêt général. Merci beaucoup. Il faut préciser en tout cas que le gouvernement congolais a salué la levée par le Conseil des Nations Unies du régime de notification sur l'achat d'armes imposées à la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié hier mardi, les ministres de la Communication et Médias affirment que cette résolution vient réparer une injustice qui empêchait les pays de se doter de l'équipement militaire en vue de permettre à ces forces armées de la RDC de défendre la patrie face à l'agression rwandaise sous couvert d'IM23. Comment vous suivez cette déclaration de Mouéaya ? Oui, c'est une déclaration patriotique. Moi, on n'applaudit pas quand même que l'embargo a été élevé. Mais sinon, c'est une justice qui a été faite. Mais une justice qu'on a arrachée. Alors, on sait que ces gens sont des hypocrites. Est-ce qu'il faut être vigilant ? Je ne pense pas que c'est difficile. Mais on sait voir quand même, avec l'arrivée du président de la République à New York, au sommet d'Amérique-Afrique, que les lignes ont bougé. Depuis ce jour-là, on a senti un autre saut de cloche par ces gens-là, différemment de ce qu'ils disaient. Mais on s'est dit, est-ce qu'ils ont accepté quand même de coopérer et en respectant quand même la souveraineté de la République démocratique du Congo, en respectant la position que les Congos peuvent donner ? Parce qu'on a senti qu'ils venaient et qu'ils commençaient à condamner, bien que c'est superficiel, condamner, mais ça ne pouvait pas seulement se dire que ça doit se matérialiser. On doit avoir des conséquences pour que ces condamnations puissent impacter négativement sur tout soutien au M23. Mais est-ce qu'ils le disent parce que nous faisons pression qu'ils le disent ? Est-ce que même s'ils le disaient, est-ce que ça nous suffit ? Vous voyez, il y a encore autant de questions. Moi, je pense que nous devons garder notre position et être vigilants parce qu'ils jouent plus à l'hypocrisie et à la diplomatie. Il n'y a que la risque, c'est égé de tromperie. Nous pouvons être trompés, donc la question doit être réglée à l'interne et prendre des positions souveraines. Pour la première fois, la France a condamné ce mardi le soutien du Rwanda au M23 et demande que le processus de Rwanda et Nairobi soit respecté. Un processus dans lequel avait notamment été décidé un cesseur. Comment vous analysez cette déclaration de la France ? Surtout qu'il intervient à quelques jours annoncée, à quelques jours bien sûr avant, l'annoncée du président français Emmanuel Macron à Kinshasa. Oui, on a quand même... Vous avez compris l'agitation des Congolais quand on a appris son arrivée parce que l'annonce était déjà... On l'avait précédée. Les Congolais, au Dignette, on ne peut pas accueillir Kagame sur le sol parce qu'aujourd'hui, Kagame... Tu parles Macro ? Oui, Macro et Kagame, c'est une même personne. C'est le patron de Kagame, Macro. Comment ça ? Macro qui soutient vraiment ce soutien et hors série de tous ceux que nous sommes en train de connaître, ils n'étaient pas les bienvenus. Et maintenant, c'est là où je dis qu'il faut être vigilant. Est-ce qu'on a levé l'embargo pour qu'il puisse jouer sur notre psychologie ? Est-ce que ce n'est pas du poudrosier ? Parce qu'il ne suffit pas aussi de lever l'embargo, mais il faut couper cette main qu'il porte derrière les Rwandais, qui pousse les Rwandais à nous agresser. C'est ce que nous voulons voir être coupé. Est-ce que dire seulement que nous condamnons les Rwandais, ça fait quoi ? Mais qu'ils ont condamné. Mais quels sont les faits réellement palpables ? D'autres mesures. D'autres mesures. D'autres mesures. Au-delà de se prononcer publiquement seulement. C'est ce que nous attendons. Et donc, nous ne félicitons pas seulement le fait qu'ils ont dit. Nous voulons voir mettre effet au M23. Mais aussi l'accord de Loanda. Revenir à l'accord. Oui, c'était une bonne chose. Nous, on avait loué à salier l'accord. Mais malheureusement, ils n'ont pas respecté l'accord. On pensait que c'était tombé cadique. Maintenant qu'ils veulent revenir à l'accord, on attend voir. Nous voulons que le M23 se retire. Mais aussi que ces crimes, les crimes soient... Je vous dis que c'est dire... Les gens qui vivent là où il y a le M23, il y a des misères imposées. Je vous dis que ce n'est pas facile. On tarde même de résoudre cette question. Nous restons dans le fisc avec des minutes. Alors, j'ai envie qu'on revienne sur la question de la Monescombe. On a vu des manifestations à Goma, à Butembo, au site qui vous met, à Kinshasa, pour en tout cas exiger le départ de la Monescombe. Les manifestations dans lesquelles il y a eu des morts, surtout à Goma et à Butembo. Aujourd'hui, ces morts, comment ? Parce que jusque-là, aucune enquête, rien n'est fait. Mais nous apprenons qu'il y a prolongation. On a prolongé, voilà, les mandats de la Monescombe. Pour vous, ça vous dit quoi ? Merci. Surtout pour ces personnes-là qui ont perdu les lères dates des manifestations. Je pense que... Je disais que c'est dire pour ces gens-là de digérer. Moi, je pense qu'on crache sur ces morts-là, sur ces compatriotes. Je me dis, est-ce que les peuples savent qu'il y a eu des morts ? Est-ce que nous rappelons de ça ? Est-ce que nous rappelons encore... C'est le conseil qui a prolongé. Ce que je dis. Pour dire que non, non obstant la position du conseil de sécurité, quelle est notre position ? Parce qu'il faut nous rappeler que la Monescombe a tué déjà, que la Monescombe... Vous avez tué aussi la Monescombe, il faut préciser. C'est le casque, mais... Non, nous n'avons pas tué. On nous a parlé des quatre tués à Boutembo. Non, non, nous n'avons pas des armes. S'il y a un groupe... Ils sont morts comment ? S'il y a un groupe armé qui s'est appris à la Monescombe, ou des gens qui ont fait ce forfait, alors, individuellement, ils doivent être interpellés et être épinés. Mais maintenant, on se pose la question. Ceux qui sont morts chez nous, qui va faire la justice ? Quel est le sort ? Est-ce que c'est passé sous silence ? Et pensez-vous que le départ de la Monescombe allait peut-être un peu soulager les familles et qui ont perdu les leurs ? Tout à fait, parce que ces martyrs-là, qui se sont donnés pour dire non au comportement de la Monescombe, c'était pour vouloir sauver tous les peuples. Vous voyez ? Les gens ont accepté que nous avons perdu, oui, nos membres des familles, mais pour une cause noble. Et quand on veut piétiner sur cette litre, quand on veut piétiner cette litre, quand on veut piétiner la mémoire de ce zoo, ça va encore afflammer. Tu vois ? Donc, je pense que nous allons reprendre du poil de la bête par rapport à cette question pour dire non quand même. Nous avons le pouvoir, nous devons respecter notre constitution. Et l'article 5 de la constitution nous donne ce pouvoir. Merci beaucoup. Vous voyez ? On ne nous interdit pas, on ne nous dit pas de réfléchir comme le gouvernement a dit. Donc, il faut rester là. Il faut dire, le gouvernement a déjà dit, il faut laisser, nous devons avoir notre position à taque et peuple. Ce pays nous appartient. Et ce pays n'appartient pas à personne, à ce poignet de personnes qui sont au gouvernement. Non, nous ne sommes les patrons. Merci beaucoup, Jédéo Sepingwa, nous arrivons à la fête de cet entretien. Merci d'avoir été là ce matin. Merci aussi de l'invitation. Ligue des jeunes, de l'île de peste honneur qui vont. Tout à fait. Ligue des peste, elle ? Non, l'île de peste, tu sais ce qu'elle dit. Fachi ? Oui. Béton. Ah oui. C'est l'île de peste, tu sais ce qu'elle dit. C'est pas Kapuya. Ce n'est même pas l'île de peste Fachi, non. Oh. Il est passé aussi dans l'île de peste comme nous aussi. Non, pas l'île de peste de Sphinx délimité. Voilà, voilà. L'île de peste de Sphinx. Fachi aussi est passé dans cette école. Nous sommes aussi dans cette école. Ah. Vraiment. Fachi Béton. Béton, je vois les gens qui veulent faire face. Quand vous voulez faire face à elle, il faut très marteau. Merci. Je suis ici le 09 90 74 63 54. Merci. Vous avez aimé l'entretien ? Merci. Délâchez vos commentaires, abonnez-vous. Je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons. Bye bye. Bye bye.